Alors, lors de ces journées scientifiques, nous souhaitions donner évidemment la parole, dans un cadre pluraliste, donner aussi la parole aux associations. Ils vont suivre deux présentations, une de l'ANCLI et l'Association nationale des commissions et comités locaux d'information, et puis une de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui seront un beau binôme paritaire, une présentation de Catherine Sault, qui est chargée de mission à la CEIVA et à l'ANCLI, et puis ensuite une présentation de Pierre Barbé, qui est le vice-président de l'ACRO. Donc, je vais laisser la parole à Catherine Sault pour finalement un panorama des questions de la société civile sur les effets sanitaires du tritium. Merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui, et je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire cette présentation, sachant qu'évidemment, on a tous des questions sur le tritium, donc la société, c'est nous tous. Donc, ce n'est pas exhaustif, et vous pourrez peut-être les rajouter après ma présentation. Donc, en préambule, je vais vous dire quand même que depuis, en 2008, nous avions déjà l'ANCLI organisé un colloque sur le tritium, c'était à Orsay, et on l'avait intitulé « Le tritium discret, mais présent partout ». Il y avait des questions de participants, donc ça fait déjà une première volée de questions que je vous donne. Alors, l'eau que l'on consomme est-elle contaminée et dans quelles proportions ? Peut-on la consommer ? Les jeunes enfants, les femmes enceintes, peuvent-ils la boire ? Le tritium s'insinue-t-il dans les sols et donc dans les denrées alimentaires ? Quelles incidences si l'on en ingère ? Quels sont les effets cumulatifs avec d'autres molécules nocives ? Et peut-on, à terme, s'en débarrasser ? Alors, tu peux passer la slide suivante, merci. Donc, c'est une première volée de questions qui date d'il y a 13 ans. Suite à ce colloque, l'ANCLI avait émis des recommandations. Donc, c'était continuer les recherches sur le tritium, en particulier sur les formes organiquement liées. Ne permettre aucune augmentation des rejets de tritium, tant qu'ils ne seront pas mieux connus les effets à une exposition chronique de ce corps et faire un suivi de toutes les recherches. La formation de groupes pluralistes tend au niveau national à SNIR, SN ANCLI, trois petits points, qu'Européens et Internationals est en cours et doit aider dans ce suivi. Voilà. Alors, à l'ANCLI, suite à ce colloque, on a deux personnes, Suzanne Gazal et Jean-Claude Amillard, de notre comité scientifique, avaient publié aux éditions Lavoisier le tritium actualité d'aujourd'hui et de demain, qui est encore en vente. Et puis là, plus récemment, en mars, une fiche tritium a été publiée par le comité scientifique. Voilà, tu peux passer à la suivante, merci. Donc, bon, c'est très rapide. Donc, c'était ce qu'on avait fait en 2008 et 2010. Alors, je passe à aujourd'hui. Donc, en termes d'actualité, je pense qu'on en a tous entendu parler. Ce n'est pas les deux seuls, mais bon. Il y a l'eau potable contient Nutritium quand on la prend dans la Loire. Et on en a déjà parlé, là, juste récemment. Et puis, il y a la question de rejeter des eaux contaminées au tritium en mer, en océan Pacifique plutôt, à Fukushima Daiichi, qui n'est toujours pas réglé. Tu peux passer à la suivante. Alors, j'ai recueilli d'autres questions. Voilà, c'est tout d'un coup. Alors, de quelle manière les seuils sont-ils décidés ? Qui a dit que c'était autorisé en dessous de telle activité ? Et sur quoi cela se base-t-il ? Donc, ça, c'est l'étudiante que j'ai actuellement à la CIVA qui n'y connaît rien du tout et qui, depuis trois mois, entend parler d'autritium tout le temps. Donc, je lui ai demandé. Et puis, voilà, c'est les questions qu'elle m'a posées. Alors, pareil, toujours elle. Comment l'absence de danger a-t-elle été prouvée ? Et peut-on être exposée naturellement au tritium ? Donc là, elle a eu sa réponse. Alors, par contre, voilà. Je trouve que la question qui est vraiment intéressante, c'est qui a dit que c'était autorisé en dessous de telle activité ? Et sur quoi cela se base-t-il ? Parce que c'est vraiment la question des normes, comment elles se construisent, etc. Alors, ensuite, j'ai la maire d'un village qui est proche de Valduc aussi, qui m'a posé la question, pourrait-on faire une étude épidémiologique sur le public exposé au tritium ? Donc, ça, c'est une question qui est… Parce qu'elle, on lui dit tout le temps qu'il n'y a pas de puissance statistique suffisante pour faire une étude épidémiologique. Donc, elle n'a pas la réponse sur la dangerosité du tritium. Alors, une autre habitante qui est bien plus philosophe et qui, finalement, considère que le tritium est au même niveau que les pesticides ou autres polluants, comme elle dit, si j'utilise une carafiltrante, l'eau du robinet contient-elle encore du tritium ? Alors là, après, j'ai relevé un habitant bord de Loire qui s'interrogeait, qui pourrait prouver qu'un produit mutagène ingéré toute l'année et circulant dans l'ensemble des cellules de l'organisme n'est jamais responsable d'un cancer ? Et puis, bon, un pêcheur, mais vous imaginez bien que c'est à Fukushima qui voudrait manger du poisson au tritium. Voilà, tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Non, celle d'avant. Donc, en gros, pour résumer, c'est très court ce que je vous présente. La question qui sous-tend toutes les autres, c'est est-ce que c'est dangereux ? Et ça touche à l'effet des faibles doses, des effets conjugués avec d'autres produits chimiques ou radioactifs, de la preuve par l'étude épidémiologique. Et puis, j'ai mis trois petits points parce que c'est un sujet très vaste. Et donc, qui pourra répondre à cette question ? Est-ce dangereux ? Je vous ai mis ensuite en dessous un lien sur les personnes que j'ai interrogées à la CEIVA. Donc, au milieu, vous voyez la photo de mon étudiante. Et puis, à gauche, c'est la mère d'un village, la présidente de la CEIVA, en fait, et à droite, une habitante. Vous pouvez les retrouver sur la page d'accueil du site internet de la CEIVA que vous voyez affichée. Je pense que je n'ai pas fait dix minutes, donc peut-être le temps d'en passer une. Merci beaucoup. Merci Catherine pour cette présentation. Sans plus attendre, je passe la parole à Pierre Barbé. Pierre, si tu es connecté avec nous, et on fera un petit temps d'échange à la suite de ces deux présentations. J'ai vu que Yves Lereux avait levé la main. Est-ce que tu voulais amener un complément sur la présentation de l'enclé ? Oui, tout simplement, mais on le voit aujourd'hui avec la présence de très, très nombreux membres de CLI, juste pour dire que ce qu'a retracé Catherine est donc, voilà, une vision un peu générale. On sait que le Trifium, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille depuis, comme vous, depuis longtemps. Enfin, en tout cas, ça alimente les discussions internes des CLI depuis très longtemps. et on voit avec la densité, enfin, le nombreux participants aujourd'hui et nombreux membres de CLI de tout le territoire, que c'est un vrai sujet de questionnement et d'interrogation des CLI et sur lequel, je pense, la journée d'aujourd'hui et les ouvrages qui viennent de sortir éclaireront en tout cas l'ensemble des membres des CLI. Mais on voit bien qu'il y a des questions qui restent en suspens, notamment sur celui de la santé, évidemment, et de lien avec la santé. Voilà. Merci. Merci pour ces précisions. Je passe la parole à Pierre Barbé. J'ai vu qu'il y avait des petites mains qui se levaient, mais on aura un temps d'échange à l'issue de la présentation de Pierre. Je pense qu'avec les deux éclairages, ça nourrira nos questions pour alimenter notre journée. Pierre, je te laisse la parole. Merci. Merci. Donc, je vais faire une présentation au nom de la groupe, bien sûr, et je vais la faire en survolant mes diapositives puisque j'ai compris qu'il fallait que je fasse très court. Donc, diapositive suivante. Donc, d'abord, les enjeux, il faut les rappeler. Et les enjeux, c'est, il faut le rappeler pour le tritium, des rejets massifs dans l'environnement. Je vous ai mis ici quelques exemples pour certains sites nucléaires en France et notez que ces rejets massifs dans l'environnement sont très largement, plus de 90 % en milieu à queue. Diapositive suivante. Les données physiques sur le tritium, Marc-Glaise en a passé, on va passer à la diapositive suivante. Les différentes formes chimiques de tritium, là encore, Marc-Glaise l'a évoqué. Donc, je vais simplement, pour faire simple, comme lui, retenir uniquement le tritium libre, HTO et le tritium organique TOL. Diapositive suivante. Et donc, peut-être s'arrêter un instant sur le transfert dans l'environnement et donc poser cette question qui reste entière, les questions de bioaccumulation et de bioamplification. La bioaccumulation que certains préfèrent rappeler rémanence, elle était posée déjà depuis un certain temps autour des sites nucléaires anglais. Rappelez que si l'explication est parfaitement claire, en gros, si le tritium sous forme libre suit le cycle de l'eau, le facteur de concentration, FC doit être inférieure ou égale à 1. On voit que dans certains endroits, comme la baie de Cardiff, il est très, très largement supérieur à plusieurs milliers. Là, on a l'explication des rejets de molécules marqués. Par contre, autour de Célaphil, ou là encore, dans certaines espèces marines, on a des facteurs de concentration supérieurs à 1 et de l'autre côté, à Hartpoule, également, donc là encore, dans des espèces marines, un facteur de concentration supérieur à 1. Diapositive suivante. La question de la bioaccumulation ou de la bioamplification, pour reprendre l'expression qui est dans certains articles de la littérature, notamment celui que j'ai reproduit en bas de la diapositive, en fait fait intervenir une chaîne trophique. Ici, les auteurs ont cultivé du plancton en présence d'autriciers. Pendant deux semaines, ils ont traité ce plancton pour en faire de la matière organique marquée au tritium, le tol. Et donc, ils ont alimenté des moules, donc l'espèce N plus 1, qui consomme du plancton, ils ont alimenté des moules pendant plusieurs jours et par cycle de trois jours à chaque fois, on apporte un bol alimentaire. Et donc, on constate qu'il y a une accumulation qui est ici directement liée au nombre de repas, entre guillemets, distribuée à ces moules. Donc, c'est un enjeu. Si on peut passer à la diapositive suivante pour passer au milieu terrestre, maintenant, pour donner encore une illustration, cette fois avec des vaches à l'étang, qui ont été abreuvées avec du tritium sous forme de tritium lit pendant 25 jours, on constate qu'il y a un état d'équilibre qui est atteint au bout de 18 jours et l'arrêt se fait donc au bout de 25 jours. On constate une cinétique très rapide, tout à fait cohérente avec les données de la littérature sur des périodes biologiques de quelques jours simplement pour l'eau du lait. Par contre, ce que l'on observe, c'est une organification de ce tritium lit qui finalement se retrouve organifié dans la matière organique, principalement sous forme de matière grasse de caséine et de lactose. Et ce tritium organique a deux cinétiques, une cinétique rapide de quelques jours là encore, mais une cinétique lente où on voit apparaître des périodes biologiques de plusieurs dizaines de jours et en particulier dans la matière grasse où c'est beaucoup plus long. Diapositive suivante, cette fois, il s'agit de vaches à l'étang mais qui ont été nourries à partir de tritium organique, c'est-à-dire production de foin qui a été arrosé avec du tritium sous forme d'eau trissier. On a produit du foin qui contient donc du tritium organifié et ces vaches ont été alimentées de cette manière et pendant une période longue, une vache a ainsi été suivie pendant 450 jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir les cinétiques d'élimination de ce tritium. Dans l'eau du lait ou dans le lait total, c'est relativement rapide et c'est surtout lié à l'eau du lait, bien sûr. Ça couvre cependant toute la première période de lactation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après une période dite sèche, durant une deuxième période de lactation, on continue à retrouver ce tritium sous forme organique dans la graisse du lait, dans la matière grasse et dans la caséine. Et là, on observe des périodes biologiques qui peuvent durer pratiquement trois mois. Diapositive suivante. Après, c'est transfert dans l'environnement. Un mot sur les... Tu es allé très vite. Sur le... Sur les effets biologiques du tritium et qu'elle prise en compte dans le système de radioprotection. En fait, les effets biologiques du tritium à l'échelle moléculaire ne se distinguent pas des effets communément admis pour toutes les radiations ionisantes. On retrouvera, si on s'intéresse tout particulièrement aux lésions sur l'ADN, on retrouvera les lésions chimiques, qu'elles soient directes ou induites par des espèces radicalaires, les pontages, les ruptures monocaténaires et les ruptures bicaténaires. En soulignant, les ruptures bicaténaires conduisent à des aberrations chromosomiques. Mais en fait, la question qui fait débat, puisque c'est un peu tout pareil pour les radiations ionisantes, la question qui fait débat, c'est en fait celle de son efficacité biologique relative. Diapositive. Cette efficacité biologique relative, elle apparaît sur cette diapositive. En fait, on voit que cette efficacité repose sur une donnée essentielle qui est le transfert linéique d'énergie, c'est-à-dire la densité d'ionisation produit sur le parcours des radiations. Et on voit l'efficacité ici du tritium, bien supérieure à celle des photons du cobalt, qui pourtant sont pris en référence quand on s'intéresse aux données relatives à Hiroshima et Nagasaki. En fait, on voit ici qu'un certain nombre de lésions sur le patrimoine génétique et notamment la formation de chromosomes dyscentriques sont de façon ici beaucoup plus importante avec les rayonnements bêta du tritium. Diapositive suivante. En fait, toute la question qui se pose ici, et on est dans une problématique tout à fait similaire à celle des électrons ogés pour lesquels les facteurs de pondération sur lesquels je vais revenir sont beaucoup plus importants. Toute la question, c'est de savoir où se trouve le tritium. Et vous voyez le parcours du tritium figuré par une barre rouge. Est-ce qu'il est à l'extérieur de la cellule et affecté ainsi la matrice extracellulaire ? Est-ce qu'il est à l'intérieur du cytoplasme et affecté certains systèmes biologiques ou des organiques intracellulaires ? Ou est-ce qu'il est directement dans le noyau ? Et vous voyez, c'est intéressant que pour une cellule eucaryote, la dimension du noyau, c'est un petit peu égale au trajet maximal du tritium dans l'eau ou dans le tissu vivant. Et là, les dégâts, évidemment, vont être beaucoup plus importants. Diapositive suivante. Ce qui pose donc la question, en fait, de ces fameux facteurs de pondération que j'ai commencé à évoquer il y a deux diapositives précédentes, c'est ce qui nous permet, en fait, de passer dans le système de radioprotection entre la dose absorbée, qui est la seule dose physiquement mesurable, c'est une dose physique, passer à une dose biologique, en particulier les doses équivalentes aux tissus et aux organes, grâce à ce facteur de pondération. Et comme on le voit sur ce tableau, ici, ce facteur de pondération est donc directement lié à la densité d'ionisation, au transfert linéique d'énergie. Et on voit que pour les bétalutritiums, ce facteur est beaucoup plus élevé que pour des photons de rayons X qui sont souvent pris en référence dans les laboratoires, et encore beaucoup plus importants lorsque, dans les laboratoires, on dispose de sources de cobalt-60 comme référence. Donc oui, les données expérimentales pour le tritium montrent un facteur de pondération qui est en gros de 1,5 à 2 pour des photons X, 2 à 4 pour des rayonnements gamma, voire plus. Et le drame ici, c'est que la CIPR n'a pas voulu changer son fusil d'épaule, elle a maintenu un facteur de pondération à 1 dans la dernière CIPR 107. Diapositive suivante. Le tritium, c'est un comportement, il faut le souligner, assez particulier. La plupart des radionucléides, comme on le voit sur cette diapositive, en fait, on leur connaît des tissus cibles. J'aurais même pu mentionner la thyroïde avec l'iode sur ce schéma. Donc, des tissus cibles. Ce n'est pas du tout le cas pour le tritium. Le tritium, il va être incorporé aussi bien par ingestion que par inhalation, mais aussi par voie transcutanée parce que c'est un élément que rien n'arrête et qui va franchir très facilement la barrière cutanée. Et donc, à partir de là, il diffuse dans la totalité du corps humain. Diapositive suivante. Donc, toute la question ici, c'est le comportement de ce tritium à la fois sous forme d'eau libre ou sous forme organique, c'est-à-dire sous forme de tol. Dans cette diapositive, dans ce premier tableau, on voit d'après les données biocinétiques que propose la CIPR qu'en fait, on décrit deux compartiments. Un compartiment A qui correspond en gros à l'essentiel du tritium sous forme libre, 97%, avec une période biologique de 10 jours et un compartiment B, 3% pour le tritium organique avec une période biologique de 40 jours. Le modèle biocinétique proposé par la CIPR lorsque l'homme consomme du tritium et sous une forme organique est quelque peu différent avec une répartition pour la fraction incorporée de 55 ans, mais les périodes biologiques ne changent pas. Or, un certain nombre d'auteurs ont montré l'exemple de la baie de Cardiff où on l'évoquait tout à l'heure, la baie de Cardiff où les poissons sont fortement imprégnés de molécules marquées produites par une usine qui a déversé ça dans le milieu marin. Les auteurs ont pu observer des périodes biologiques différentes et ils proposent des périodes biologiques pour le tritium organique de 100 jours. Au travers de cette question des périodes biologiques se posent effectivement la question de la rétention à long terme du tritium dans l'organisme. Et comme on le voit dans l'exemple que l'on s'éligne très souvent, celui de la timidine marquée au tritium, cette timidine, lorsqu'elle s'incorpore dans le vivant, bien évidemment, elle a un effet radio-toxique 10 000 fois supérieur à celui du tritium sous forme libre. Diapositive suivante. La question, c'est celle aussi des coefficients de doses qui sont retenues pour calculer l'impact dosimétrique pour des personnes qui consomment du tritium. Vous avez ici ces coefficients de doses à la fois pour l'autricier et pour le tritium organique, répartis selon les cinq classes d'âge. On va s'intéresser aux adultes et retenir ces valeurs de 1,8 10 moins 11 et 4,2 10 moins 11. Ces valeurs sont quand même contestées par un certain nombre d'auteurs et une publication toute récente de Masuda et collaborateurs. C'est intéressant cette publication parce qu'ils ont administré à des volontaires des composés organiques marqués au deutérium. Le deutérium qui est un isotope de l'hydrogène, le deutérium est là en substitut du tritium et ils en déduisent des coefficients de doses qui sont nettement supérieurs à ceux de la CIPR. On le voit quand on regarde l'incorporation d'acide palmitique ou de soja où le tritium est organifié. On voit que les coefficients de doses peuvent être jusqu'à un ordre de grandeur supérieur, c'est-à-dire 10 fois supérieur. tout ceci pour dire qu'effectivement de notre point de vue et comme on l'avait indiqué dans un article dans le livre blanc, la question de la radiotoxicité du tritium et l'enjeu sanitaire posé par le tritium est sous-évaluée de notre point de vue dans le modèle et le système de radioprotection proposé par la CIPR. Diapositive suivante. Deux points encore qu'il faut souligner qui font beaucoup moins débat aujourd'hui pourtant pour moi ils ont encore une certaine importance c'est la question de la transmutation du tritium. En fait, lorsqu'un atome de tritium qui est intégré dans la matière organique lorsqu'il se transforme il se transforme après des intégrations en hélium. Ça donne mieux à un carbone qui est ionisé et ça donne mieux donc à un rôle mutagène à partir de ces sites qui est souligné par un certain nombre d'auteurs et en particulier des auteurs qui en utilisant de la timidine trissier incorporée dans des cellules humaines ont pu établir que 31% des ruptures monocaténaires produites sur l'ADN étaient associées à ce phénomène de transmutation. Diapositive suivante. Un dernier point concernant ces effets ce rôle biologique du tritium c'est la question de l'effet isotopique cet effet isotopique évidemment il ne porte pas pour des isotopes de masse atomique relativement élevée par contre le tritium l'hydrogène je le rappelle ce n'est qu'un proton et le tritium et bien effectivement peut conduire à un effet isotopique puisque sa masse est trois fois supérieure à celle de l'hydrogène et là on a quand même des données scientifiques qui suggèrent une concentration renforcée du tritium au niveau de la couche d'hydratation intimement liée à l'ADN et y compris d'ailleurs aussi à la couche d'hydratation pour les protéines et donc la projection telle qu'elle est faite m'empêche de voir mes chiffres mais en gros pour ce qui est de l'ADN c'est un facteur 2 d'enrichissement du tritium dans cette couche intimement liée à l'ADN voici pour les quelques réflexions sur le plan effet biologique effet sanitaire maintenant je rappelle que l'association ACRO est une association de protection de l'environnement et un mot pour terminer sur la question de l'impact sanitaire et l'impact sur l'environnement pour nous si l'évaluation d'un impact sanitaire est bien évidemment utile pour l'ACRO on ne peut admettre un pilotage des rejets radioactifs dans l'environnement ce qui constitue un droit à polluer par le seul prisme du risque sanitaire établi ou même suspecté nous considérons que tout citoyen et tout être vivant a droit à un environnement propre et pour revenir à la question sanitaire enfin l'absence d'une preuve établie d'une relation de cause à effet ne peut constituer la preuve de l'absence de cette même relation et toute l'histoire de la connaissance des effets biologiques des rayonnements ionisants depuis un siècle est là pour l'attester sur cette question du droit à l'environnement propre je rappelle les accords de Sintra que la France a signé en 98 qui indiquent que l'objectif est de parvenir en 2020 à des niveaux l'excédent des teneurs en substances radioactives soit proche de zéro dans l'environnement diapositive suivant ceci fait écho à des déclarations toutes récentes et un programme tout récent de l'Union Européenne qui vient de publier son pacte vert pour l'Europe et notamment dans une communication récente au mois de mai elle a rappelé cet objectif ambitieux d'atteindre zéro pollution et je cite cette formulation reprise de l'Union Européenne afin que nous puissions vivre tous dans un environnement exempt de substances toxiques Diapositive suivante Je terminerai donc en rappelant le site de la Croix qui bien évidemment va continuer sa vigilance citoyenne et la surveillance de l'environnement qu'elle exerce depuis 35 ans et en particulier depuis plus de 20 ans avec un réseau citoyen de préleveurs qu'elle a créé donc depuis plus de 20 ans qui s'appelle OV mais aussi en partenariat avec des associations locales comme nous le faisons dans la région de la Loire où actuellement le sujet tritium est un sujet qui fait l'objet d'un débat particulièrement animé je vous remercie désolé de ce débit mais le temps qui m'était attribué était très court merci Pierre rassure-toi on a réussi à le doubler merci Pierre pour cette intervention merci aussi à l'enclis j'ai l'impression quand je regarde le programme qu'on va répondre à une grande partie de ces questions j'ai noté du risque cancer sur l'épidémie sur la biocinétique la bioaccumulation en tout cas je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été mises sur la table de thématiques qui ont été mises sur la table qui vont trouver des réponses dans le reste de notre journée et puis on compte aussi sur vous les participants l'enclis les membres de clis l'accro et tous les gens qui sont autour de la table j'allais dire autour de l'écran pour vérifier qu'à la fin de la journée et en tout cas nous remettre en lumière si des fois on en oubliait j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient alors peut-être ça peut être pour ajouter des questions peut-être ça peut être en réaction à nos deux dernières interventions Mariette Gerbert j'ai vu que vous aviez la main levée Mariette oui bonjour à tous en fait ma première la question j'avais levé la main déjà après la première intervention de Catherine Sault parce qu'elle disait les gens se posaient des questions sur l'effet des cancers et je m'étonnais que personne ne se soit posé des questions sur l'effet génotoxique et bien entendu vous comprendrez que le travail que vient de nous présenter Pierre Barbet renforce cette opinion effectivement apparemment le tritium a vraiment des capacités génotoxiques cytogénétiques et on doit se poser la question sur des effets génotoxiques aussi chez l'embryon chez une femme enceinte qui serait exposée chez l'embryon donc bien entendu aussi comme l'a dit Pierre Barbet l'épidémiologie ne pourra pas répondre à ça mais on peut se poser des questions je veux dire qu'il y a quand même ces clusters d'agénésie à l'embouchure de la Soire on sait que la Loire est particulièrement faite en tritium un cluster d'agénésie dans l'Ain qui est en amont des centrales nucléaires mais nous avons entendu aujourd'hui que la contamination horlogère en tritium était importante donc je pense et expérimentalement bien sûr il y a d'énormes travaux qui montrent qu'il y a des effets génotoxiques sur la descendance des poissons etc. donc je pense que cette question doit être posée bien évidemment je vois mal que l'épidémiologie puisse y répondre mais donc je souscris complètement à la conclusion de Pierre Barbet c'est que ces risques éventuels doivent nous amener à un environnement dépourvu de toxicité sur ces sujets pardon Mariette sur ces sujets effectivement on aura des présentations cet après-midi notamment une présentation de Laurence Roy qui apporteront des réponses est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ou d'autres questions dans la conversation je vois que Pierre c'est un plébiscite pour ta présentation et on en est ravis monsieur Barzin je vous donne la parole monsieur Marzin rallumez votre micro s'il vous plaît pardon vous m'avez surpris un peu oui je voulais juste donner un élément j'ai travaillé 30 ans dans le nucléaire et en 2005 un camarade qui était dans une commission de suivi équivalente à la CLE les CLE n'existaient pas encore m'a dit à Uelgoat je travaillais à Brénilis en Bretagne à Uelgoat la rumeur dit que les gens qui ont travaillé à Brénilis meurent jeunes et il m'a demandé la question était est-ce que j'étais délégué du personnel donc j'avais la liste du personnel est-ce que tu peux regarder si c'est vrai ou pas et donc nous étions une centaine et à cette époque-là lorsque nous travaillions en Brénilis dans les années 60 il n'y avait pas d'intérimaire ou pratiquement pas donc on faisait le dépannage et l'intervention parmi les titulaires du CEA nous étions une centaine 98 exactement et j'ai fait une coupe entre 83 et 2003 donc 20 ans après et j'ai trouvé effectivement que les gens qui avaient travaillé sur des chantiers trissiers il fallait trouver des fuites dans le lourd des fuites de gaz carbonique dans le lourd rechercher les bulles puisqu'il y avait des soudures qui avaient été mal faites et il fallait les trouver par endoscope et dans ces gens-là il y avait presque 50% effectivement qui étaient décédés 20 ans après donc une mortalité certaine ou quoi que peu élevée puisque c'était 8 personnes sur 17 alors on m'a fait la remarque en me disant que j'avais choisi etc mais dans le personnel qui avait travaillé sous irradiation il y avait aussi un taux élevé de mortalité qui était de 19,6% et par rapport à ceux qui étaient hors irradiation le personnel administratif il n'y a eu que deux décès et chez les quatre il y avait quand même eu deux décès parce qu'ils intervenaient eux aussi donc j'en avais conclu qu'il y avait un effet mortifère du tritium sur le personnel alors bien sûr merci monsieur Marzin mon étude est tout à fait sommaire puisque je l'ai fait en tant que délégué du personnel et non pas scientifique voilà merci monsieur Marzin il y aura toute une partie des interventions qui seront dédiées à l'épidémiologie donc effectivement on va pouvoir revenir sur ces sur ces sujets notamment sur le suivi des travailleurs j'ai vu que dans la conversation il y avait une intervention de madame Dagueda sur les discussions avec la CIPR le WR retenu ça sera monsieur Paquet qui reviendra en fin de journée sur le sujet effectivement il y a bien des échanges avec la CIPR sur ces sujets Pierre je crois que tu voulais reprendre la parole non c'était effectivement juste pour répondre que nous adressons de temps à autre des courriers à la CIPR nous faisons des remarques sur les les annales en projet qui sont mis en ligne mais il n'y a pas de discussion directe mais François Paquet qui est membre de la CIPR je crois va pouvoir François va pouvoir répondre à ces questions Très bien alors il n'y a plus de mains qui se lèvent alors là je pense que attendez je surveille en même temps la conversation si quelqu'un veut exposer une question qu'il a mis dans la conversation qu'il lève la main l'effet cocktail oui oui on va effectivement reparler tout au long de la journée ça je crois que c'est une réponse très bien madame Adagada elle est contente de sa réponse merci Pierre alors ce que je vous propose là c'est qu'il est 11h17 on va prendre quelques minutes ah monsieur DR alors pardon je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou madame DR je vous laisse la parole il faut rallumer votre micro oui excusez-moi j'avais même pas branché le micro oui vous avez dit s'il y a des questions que vous avez écrites et qui sont qui n'ont pas été posées donc moi j'avais posé des questions dès le départ de la journée notamment la décision 2013 d'essai 0360 de la SN qui n'indique pas clairement la longueur de la zone de mélange qui est la zone dérogatoire aux normes applicables sur le reste de la masse d'eau voilà ça c'est pas ça me semble pas normal quoi il y a un arrêté du 17 janvier 2010 qui visiblement ne s'applique pas au nucléaire où on limite la longueur de la zone de mélange à 10 très bien c'est noté effectivement j'avais pas noté que c'était une question mais que c'était un commentaire du coup j'avais pas noté en question je vais donner la parole à la SN est-ce que monsieur Quentin ou madame Rénal pourrait répondre s'il vous plaît monsieur Quentin allez-y ouais je vais apporter un bout de réponse puis Nathalie pourra compléter la zone de mélange on peut pas la mettre dans la décision parce que par définition elle va dépendre un de la localisation de l'installation et deux en plus des débits vous savez que sur sur le Rhône ça se voit très bien à la Confluence Rhône-Saône les deux les deux zones ne se mélangent pas pendant très longtemps et donc en fait on l'a vu sur l'histoire de Saumur il faut arriver à estimer de façon fine cette zone de mélange et aujourd'hui il y a pas mal d'endroits où c'est pas bon honnêtement il faut le reconnaître et donc c'est l'hypothèse des concentrations relevées anormales relevées sur Saumur c'était bien ça c'est une zone de mélange qui avait été considérée comme une distance au mélange parfait qui était optimiste par rapport à la réalité du terrain donc c'est un axe de travail mais c'est pas simple à faire je sais pas si Nathalie veut compléter on t'entend pas Nathalie je pense qu'il faut que vous allumiez le micro de votre ordinateur vous m'entendez à présent d'accord je vais je vais essayer comme ça est-ce que vous m'entendez toujours ? oui 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 Nathalie on t'entend ? pardon j'étais passée par le téléphone pour améliorer le son mais visiblement ça ne fonctionne pas oui en complément ce que je voulais dire c'est que le texte auquel il était fait référence sur l'arrêté en question parlant de zone de mélange c'est un texte qui n'est pas applicable aux installations nucléaires c'est un texte qui qui concerne les substances chimiques et donc il n'est pas applicable aux installations nucléaires parce qu'on a on applique d'autres réglementations spécifiques donc la question de la limitation de la zone de mélange imposée par l'arrêté qui a été cité n'est pas n'est pas applicable pour le le cas des installations parce que effectivement comme Christophe Quintin l'a très bien rappelé pour le cas des installations nucléaires la zone de mélange à l'aval des installations peut être potentiellement plus longue que pour les installations que pour les autres types d'installations puisqu'on a vu qu'elle peut s'étendre à plusieurs kilomètres en aval des installations Merci Madame Brennall Donc là il est 11h20 je vais inviter tout le monde à couper son micro et sa caméra pour une petite pause de 10 minutes nous reprendrons à 11h30 très précise et là le sujet ça sera les principaux résultats de ce rapport EASN sur la toxicologie du tritium rapport qui a été mis en ligne et que bien sûr tout le monde a lu avant cette réunion sinon on vous le remet dans la conversation le lien et puis on se retrouve donc à 11h30 très précise je vous souhaite un bon petit café à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite C'est parti !